L'église Saint-Roch de Montpellier Située au cœur du centre historique, cet édifice est aujourd'hui considéré comme un sanctuaire dédié à Saint-Roch, natif de Montpellier et saint guérisseur des pestiférés et patron des pèlerins. L'église fut construite entre 1860 et 1869, dans un style néo-gothique. Elle est constituée de trois vaisseaux, la nef et deux collatéraux, dont les voûtes sont encroisées d'ogives. Les vitraux sont réalisés dans un style symboliste et art nouveau. Le vitrail qui éclaire le cœur représente Saint-Roch et son chien devant la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier et date de 1987. Quant à la rosace, tout en imitant le style gothique, elle constitue une flamboyante composition florale. Parmi les quatre tableaux qui ornent le cœur, trois sont l'œuvre du peintre montpellierain Auguste Barthélémy-Glaise. L'orgue, quant à lui, avait été initialement construit pour l'ancienne église Saint-Paul en 1845 par la fabrique d'Aublen et Callinay. Il fut installé ensuite, en 1874, par la maison Puget. Clothilde, Immaculée Conception et Liberia, nom de la mère de Saint-Roch, sont les noms des trois cloches fondues à Lyon en 1895 par Jean-Claude Burdain. Elles sont encore sonnées à la main aujourd'hui. C'est au début du Second Empire que l'abbé Jean-Célestin Barthélémy-Recluse obtint de la municipalité l'édification d'une église dédiée aux saints, originaire de la ville, à l'emplacement même de l'ancienne église Saint-Paul, qui, depuis 1801, avait pris le nom de Saint-Roch. Il ne subsiste d'ailleurs de ce lieu que la chapelle et son baptistère. C'est en 1861 qu'à l'initiative de l'abbé Recluse, un loto fut organisé par la paroisse pour compléter la subvention votée par la ville à la demande de son maire protestant, Jules Pagési. Malheureusement, le plan initial dessiné par l'architecte Jean Cassant sera abandonné faute de moyens. On renonça à construire le transept et les deux grandes flèches qui devaient culminer à plus de 50 mètres de hauteur. Le cœur fut raccourci et limité à un seul niveau. La façade extérieure, elle aussi, restant inachevée, puisque les tympans devaient être ornés de bas-reliefs et les niches de statues. Toutefois, la merveilleuse chair en bois sculpté et la grande statue de Saint-Roch témoignent de l'hommage grandiose que Montpellier avait voulu pour son saint. Cette statue en marbre est l'œuvre du sculpteur Beaussan, qui donna à Saint-Roch les traits d'une autre figure célèbre de Montpellier, le peintre Frédéric Basile. Et si la précédente église Saint-Paul avait été détruite à plusieurs reprises lors des guerres de religion, l'église Saint-Roch marque l'apaisement entre ces deux branches du christianisme, marquées par la collaboration entre l'abbé Recluse et le maire protestant Pagésie, autour de l'édification du lieu de culte. Finalement, le caractère imparfait de l'édifice nous renvoie inéluctablement à l'image de Saint-Roch, cet homme modeste pressé de mettre ses connaissances au service des malheureux.